Les aides de l'Etat pour la rénovation énergétique vont changer de formule. Le crédit d'impôt lié aux travaux pour changer ses fenêtres ou sa chaudière, par exemple, sera transformé en prime à partir de 2020. Et Anaïs Bouissoux, ça risque de tourner au casse-tête pour savoir qui pourra en bénéficier et pour quels travaux. Oui, parce que non seulement la prime entrera en vigueur progressivement, une partie en 2020, une partie en 2021, mais en plus il y aura tout un barème de critères pour savoir si vous y avez droit ou pas. Premier critère, le revenu. La future prime sera distribuée en fonction des revenus des ménages. Les plus précaires seront les mieux indemnisés. Et contrairement à aujourd'hui, les foyers qui gagnent le plus ne devraient plus être soutenus quand ils réalisent des travaux. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez aussi un second critère, l'efficacité des travaux. Des travaux d'isolation qui coûtent très cher ne seront plus forcément très subventionnés. Il faudra aussi qu'ils soient très efficaces selon toute une gamme de critères assez complexes. Vous voyez donc, les ménages risquent de ne pas tout comprendre. Et c'est ce qui inquiète Patrick Libus, qui représente l'artisanat et les petites entreprises du bâtiment. Plutôt de simplifier, on complique. Il y a des risques d'arnaques derrière tout ça. Des arnaques qui existent. Il y en a assez régulièrement. Mais là, on sait très bien que des pseudo-entreprises, des personnes non scrupuleuses, pourraient profiter de la situation des personnes précaires et précaires pour leur faire des propositions, les engager dans une démarche de travaux, alors qu'en réalité, ils ne pourraient pas avoir les primes à la hauteur de ce qu'ils leur promettent. Les représentants du secteur du bâtiment restent donc en contact régulier avec le gouvernement pour tenter de peser et de faire évoluer les arbitrages d'ici la fin du mois. Merci Anaïs Bouissoux du service économie de RTL.